Salut les petits amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo explicative pour le projet que je suis en train de monter. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre à la salle Jiet Studio. Voilà. Qu'est-ce que Jiet Studio ? Et bien tout simplement c'est parti d'une petite idée d'organiser un séjour fitness et danse à la montagne avec un pote à moi qui s'appelle Freddy. Et ce séjour on l'a appelé le Jiet Snow Dance. Pourquoi ? Parce qu'on organisait ça à la jietase. Et le Jiet Snow Dance ça donne ça. Et ensuite il y a deux ans on a créé le Jiet Summer Dance. Et le Jiet Summer Dance ça donne ça. Voilà donc ces deux séjours. C'est quelque chose qui s'est imposé dans ma vie depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est vraiment génial. On a commencé, on est parti, on était une quarante, cinquantaine de personnes. Et là cette année on était 130, c'était une folie. Donc du coup je suis vraiment très très content de la tournure que ça prend. Pour continuer dans la même optique, ces séjours ils sont devenus tellement importants dans ma vie que j'ai voulu monter une école de danse et fitness qui ressemble à ces séjours. Voilà pourquoi le Jiet Studio est en train de naître. L'idée c'est de proposer dans un seul et même endroit une salle de danse et une salle de fitness avec chacun leur planning. Et pour tout ça, un seul et même abonnement. Ça n'existe pas en France et c'est nous qui allons le faire. Bien sûr au Jiet Studio il y aura aussi un espace coaching. où là on pourra atteindre tous les objectifs qu'on se fixe. Salut coach, c'est bientôt l'été. Ouais. Et du coup je veux perdre 10 kilos. Ouais. Et prendre du muscle à mort. Voilà. Ouais. Donc dans trois semaines je dois être prêt pour les vacances. Euh, il y a une église pas loin. Prix très fort. Euh, non, soyons raisonnables, pas ça. Pour moi ce qui est important, c'est de recréer dans cette salle l'ambiance familiale qu'il y a lors de nos séjours. Concernant le côté fitness, c'est important pour moi que les promesses soient tenues. Et donc qu'on n'ait pas ce genre de choses là. Bonjour. Bonjour. Je suis passée chez vous en sortant de chez MacGauch et je me suis dit que ça pourrait être cool de m'inscrire à une salle d'espoir. Ah super. Et tu sais à quoi tu auras le droit si tu t'inscris chez nous ? Bah non. Il y a une salle de fitness, une salle de danse, un studio de coaching, on va te faire des smoothies. On fera des salades et des sandwiches à volonté, on viendra te chercher chez toi en voiture, on paiera tes impôts et on t'enverra un coach sur ton lieu de vacances. Est-ce que t'es ok pour signer ? Euh, ouais. Côté fitness, dans les cours, il y aura du renfo, du stretch, du step, mais aussi des cours qu'on voit un petit peu moins. Du cross-training, il y aura du TRX, il y aura du pilates, du yoga, il y aura du fitness fun comme de la zumba, du casse-step. Voilà. Plein de petites choses comme ça qui feront que le vrai sport santé sera Giat Studio. Côté danse, il y aura des cours de danse urbaine, hip-hop, raga, dancehall, afro, et les danses sociales. Salsa, bachata, kizomba, pas encore que je trouve un prof de kizomba, bon. Tiens d'ailleurs, concernant les danses sociales, je veux revenir à quelque chose de vraiment social. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce cours de bachata, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, nous commençons par la base, le double salto périlleux arrière. L'idée, c'est que vous puissiez avoir tous les outils pour vous amuser en soirée. Voilà, il n'y aura pas de matubu, il n'y aura pas de figure acrobatique. Avec l'équipe de prof qui va me suivre, j'ai envie de travailler de manière franche. Et de leur dire, voilà, vous allez m'aider pour monter ce projet. Si le projet fonctionne et qu'on arrive à faire quelque chose de bien, l'école ne prospèrera pas toute seule. Salut patron, ça va ? Ah, salut mon petit bouchon, ça va et toi ? Ça va. Je voulais voir avec toi parce que ça fait trois ans qu'on travaille ensemble maintenant. Je suis super contente de ça, ça se passe super bien. Mais je voulais savoir s'il y avait moyen de peut-être négocier une petite augmentation de salaire. Parce que bon, je travaille bien, je ramène du monde. Ah... Tu sais... Les temps sont durs, là. Ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et puis, ah ben, j'ai les traites de la Porsche à payer derrière, quoi. Ok. Je souhaite travailler en bonne intelligence avec les profs. Pourquoi ? Parce que dans une salle de fitness et de danse, bah, qu'est-ce qui fait le succès ? C'est les profs qui donnent les cours. Donc voilà, tout ça pour dire que je veux travailler dans le respect des adhérents et dans le respect de l'équipe qui m'accompagne et qui me soutient. J'ai plein de potes qui me suivent sur tous mes projets et ça, vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Je suis soutenu aussi par ma famille et par ma chérie qui me suit dans tous mes délires. Passons maintenant à ce qui fâche un petit peu plus. Monnaie, monnaie, monnaie. Ça, c'est plus compliqué. Effectivement, moi, je suis prof de danse et je suis prof de fitness. Je connais mon boulot, mais je ne suis pas un financier. Et pourtant, il faut en connaître des choses sur la finance. Bon, c'est cool. J'ai des économies. Je veux monter ma salle. Attendez, excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Parce qu'on ne vous a pas pris pour la location de la salle. Ah, merci. D'accord. Puis, il y a aussi les mois de caution. Il faut y penser, c'est important. Ah, d'accord. Ok, oui. Bon, je prends aussi un peu ça pour les profs. Oui, je m'en doutais un peu. Ok, oui. Allez, un peu pour l'assurance. On est bien. Voilà. Il faut payer le comptable, bien sûr. On paye le comptable. Mais pas mal. Bon, tous les frais internes, l'alarme. Oui, c'est bien. Pas mal. Et puis aussi, on va payer l'architecte. Voilà. Bon, on va se tirer la ceinture. On va essayer de voir ce que ça donne. Excusez-moi, pardon, j'ai oublié. Parce qu'il faut payer la banque. Il y a une caution bancaire. Voilà, je vous prends ça. Merci beaucoup. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas prévues. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a tous mes potes et plein d'élèves qui m'ont dit « Mais tu devrais faire un financement participatif ». Voilà l'objet de cette petite vidéo. Donc, le financement participatif, ça va me servir à quoi ? Eh bien, tout simplement, ça va me servir à pouvoir récupérer un maximum d'argent pour pouvoir tenir les premiers mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Le temps de pouvoir avoir assez d'adhérents pour faire fonctionner la structure, eh bien, ça va me permettre de ne pas avoir le bec dans l'eau. C'est très simple. Vous financez ce que vous voulez. 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 300 euros, 2000, 2 millions, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. L'idée, c'est qu'en contrepartie de ce financement, moi, je vous propose quelque chose. Par exemple, pour 5 euros, vous avez une entrée à un stage. Alors que les stages, je ne sais pas, normalement, ça sera 10 ou 15 euros. Si vous financez 300 euros, vous aurez l'abonnement fitness annuel. Moins cher, parce qu'il sera peut-être vendu, je ne sais plus exactement, 360 euros. Vous, ça vous permet d'avoir des pré-ventes moins chères. Et moi, ça me permet d'avoir... En tout cas, les amis, je vous remercie beaucoup de votre soutien et je vous remercie de m'aider dans ce projet. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir le 14 et 15 septembre 2019 pour les journées portes ouvertes. Allez, les amis, je vous dis à ciao et puis merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501